Bonjour, je m'appelle Omidjan, je suis étudiant à l'Université des Langues du Monde d'Ouzbékistan à Tashké et je suis également étudiant de l'Inspect de l'Académie de Versailles et CYSRG Paris Université. Après avoir vécu ces cinq mois magnifiques en France, j'avoue que l'âme française me manquera beaucoup, y compris les traits de caractère des Français, leur humour, leur manière de parler. Et j'ai fait beaucoup de connaissances ici qui m'ont fait découvrir la France dont je me rappellerai beaucoup. Sur le plan académique, j'ai fait des stages dans deux écoles qui m'ont inspiré de traiter sur le thème de l'inclusion scolaire en France et qui m'ont appris beaucoup sur le principe de l'égalité pour tous et la créativité pédagogique. Malgré les défis préparés par le COVID, les cours proposés par les professeurs de l'université, même à distance, m'ont plu beaucoup. Et je remercie tous les professeurs, ainsi les cadres et toutes les personnes concernées de l'Inspect et de l'Erasmus qui m'avaient octroyé une telle possibilité de vivre et étudier en France. Merci beaucoup encore une fois. Bonjour, je m'appelle Marta Natoraéva et je suis une des étudiants qui ont eu de la chance de faire du stage en France. Le but de m'en arriver en France, c'était d'approvendir mes connaissances culturelles et pédagogiques. Cette expérience a changé ma vie, mon point de vue et mon lucro aussi. En profitant de cette opportunité, je voudrais remercier chacune de vous parce qu'organiser tels échanges, c'est une grande affaire. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Raït Kulab Drachmo Alva. Je suis étudiante en master à l'Université des langues du monde et actuellement, je suis étudiante en master à l'Inspect de Sergi-Paris-Université. Donc, je voudrais partager avec vous mes témoignages d'après le séjour d'études par le programme Erasmus+. Donc, je voudrais dire que ce stage d'études a été vraiment enrichissant. Ce stage a permis d'améliorer mes compétences, mes connaissances en pédagogie. Et cela a contribué non seulement à mon développement professionnel, mais cela a contribué aussi à mon développement personnel. À travers des sorties culturelles organisées par l'Inspect et par mes voyages, j'ai découvert la richesse culturelle de la France, l'architecture, la nature, la culture et la gastronomie françaises. Je suis vraiment heureuse d'avoir cette opportunité. Et je peux dire que les stages dans deux écoles et les cours qu'on a suivis, ont contribué aussi à acquérir de nouvelles connaissances, à améliorer nos compétences dans notre domaine. Je voudrais dire aussi que les stages ont été vraiment intéressants. Je me suis intéressée surtout à l'enseignement moral et civique. C'est pourquoi pour mon sujet de portfolio, j'ai choisi le sujet, le rôle de l'OMC dans la construction de l'identité des élèves. C'était un sujet particulier qui m'a intéressée le plus. Et je crois que quand on étudie dans un nouveau établissement d'études, on se retrouve aussi dans un nouveau pays, dans un nouvel entourage. Donc cela contribue à améliorer notre vision du monde. Et je voudrais remercier l'équipe INSP pour toutes les organisations, pour tous les travaux qu'on a fait pour nous et pour l'accueil chez l'Europe. Bonjour, je m'appelle Rouchana Charipova et je suis étudiante en deuxième année de master à la faculté de la Philologie romane germanique à l'Institut des langues étrangères de Samarkand, en Ouzbékistan. Et cette année, j'ai eu la chance de continuer mon dernier semestre en France, à Cergy-Paris, à l'Institut du Professeurat et de l'Éducation de l'Académie de Versailles, dans le cadre du programme d'échange universitaire Erasmus+. Pendant mon séjour, j'ai poursuivi mon stage qui se déroulait tous les lundis et tous les jeudis. Et pendant mon stage, j'ai appris beaucoup de choses concernant les méthodes de l'enseignement, du Professeurat et j'ai observé des cours de CM2, de la classe de CM2 et de CP2. Voilà. Et j'ai aimé cette classe, les élèves qui étaient tellement charmants et gentils avec moi. Et j'ai observé des classes et aussi j'ai eu la possibilité d'intervenir. C'est-à-dire que j'ai passé des cours pour ces élèves. C'était les cours d'art plastique et de musique. Pourquoi ? Parce que je m'intéresse beaucoup à la musique et aux arts plastiques de mon enfance. Et le sujet de mon portfolio était aussi les arts plastiques, dont je parlais précisément et plus profondément dans ce sujet-là. Voilà. Et concernant mes intérêts et mon séjour en France, j'ai profité de mes vacances. J'ai visité des pays voisins comme Belgique, Allemagne, Espagne et des villes françaises. Et je peux dire que je peux mentionner que chaque ville a son charme, sa culture et ses curiosités. Et je tiens à remercier les organisateurs du programme d'échange. Et remercier tous les professeurs qui étaient très accueillants et qui ont passé des cours très intéressants et très interactifs. Merci beaucoup.